Bonjour et bienvenue à la chaîne Monde Mystérieux, chers spectateurs. Les Philippines sont une son surnommé l'archipel de l'amour, car même sans y avoir mis les pieds, beaucoup tombent sous le charme de ces paysages enchanteurs et romantiques. Cependant, vous pourriez ne pas savoir que ce pays est également connu pour ses lois étranges et parfois déconcertante. De l'interdiction de pointer quelqu'un du doigt à celle de divorcer, les Philippines se distinguent par leur diversité culturelle et leurs normes sociales particulières. En plus des rituels comme ne pas porter de jeans serrés lors d'occasion spéciale et de l'élégance subtile dans la communication locale, ce pays est véritablement unique et mérite d'être exploré. Découvrez ces aspects fascinants et plongez-vous dans la culture distinctive des Philippines dès maintenant dans notre vidéo « 11 interdictions aux Philippines et faits étranges que vous ne croirez pas ». Pense tabou aux Philippines et des faits étranges dont vous ne croirez pas l'existence. Interdiction du divorce pour les couples mariés. Les Philippines sont le seul pays au monde, à l'exception du Vatican, à interdire le divorce. C'est pourquoi de nombreux couples, même s'ils sont profondément mécontents de leur mariage, ne sont pas autorisés à se séparer. Selon la Constitution des Philippines, article 15, section 2, le mariage est une institution sociale inviolable, la fondation de la famille et doit être protégée par l'État. L'opposition la plus vigoureuse au divorce aux Philippines provient de l'Église catholique. Selon les données officielles, 80-20 % de la population philippine est catholique. Il est clair que la religion joue un rôle crucial dans le débat sur le droit au divorce aux Philippines. La doctrine catholique aux Philippines interdit le divorce et, par conséquent, la loi de ce pays reflète cette interdiction. Le divorce est l'option la plus difficile pour les citoyennes de ce pays. La plupart des fidèles souhaitent se marier à l'Église et, pour ce faire, ils doivent d'abord enregistrer leur mariage auprès des autorités locales. Pour obtenir légalement une dissolution d'un mariage malheureux et éventuellement se remarier à l'Église, ils doivent obtenir l'accord de l'Église et l'approbation du gouvernement. De plus, le processus de divorce aux Philippines prend non seulement plusieurs années, mais il est également très coûteux. Chaleur. Le temps nécessaire pour obtenir un divorce peut aller jusqu'à 5 à 10 ans. De plus, lors des procédures de divorce pour la division des biens, les filles peuvent atteindre environ Botetinec, Mis et Pesos, une somme bien trop élevée pour beaucoup de gens. Interdiction de comparer une personne à un animal. Même en plaisantant ou en taquinant, il est essentiel d'éviter de comparer des habitants des Philippines à n'importe quel animal. C'est une question très délicate pour eux, car de tels termes peuvent être perçus comme offensants et manquants de respect. En particulier, utiliser des comparaisons comme cet manache, singe ou cochon est considéré comme moqueur par les Philippines, et cela porte atteinte à leur dignité personnelle de manière injuste. Ainsi, lorsqu'on communique avec les habitants des Philippines, il est crucial d'utiliser un langage poli et d'éviter les comparaisons inappropriées ou moqueuses. Cela contribue à maintenir de bonnes relations et à éviter des malentendus inutiles. Interdiction de pointer du doigt les autres. Aux Philippines, il est interdit de pointer du doigt les autres une mesure éducative et culturelle visant à promouvoir le respect et la courtoisie dans la communication. Ce geste est considéré comme une police et contraire aux valeurs traditionnelles qu'est-il de la culture locale. Plutôt que de pointer du doigt, les Philippines encouragent à se parler directement en utilisant les noms ou en s'approchant pour créer une atmosphère de proximité et de convivialité. Cette loi reflète également une préoccupation pour maintenir des relations sociales respectueuses et courtoises. Elle s'applique non seulement dans les situations quotidiennes, mais elle est particulièrement soulignée dans des contextes plus formels, tels que le travail et les lieux publics. Le respect de cette loi aide chacun à se sentir traité équitablement et correctement, renforçant ainsi le professionnalisme et le respect personnel au sein de la société. Les interdictions lors des conversations aux Philippines Les Philippines sont un pays multiculturel où la culture de la communication et des formes de salutation est hautement valorisée. En général, les différences de statut social, de régions d'origine, de sexe et de classe sociale sont très marquées dans la manière de s'adresser aux autres. Chaque classe sociale a ses propres règles de politesse et de respect dans l'adresse. Il est essentiel de faire attention et de s'efforcer d'utiliser les formes de salutation appropriées pour chaque individu local. En outre, il est interdit d'utiliser des mots « attaquer » ou « moquer » envers autrui aux Philippines. Même si cela est fait dans un esprit de plaisanterie, les habitants considèrent souvent cela comme une forme de blessure morale. Interdiction lors des salutations De manière similaire à la communication, les salutations dépendent également du destinataire, de son statut et de son âge. Il y a deux manières spécifiques de saluer aux Philippines auxquelles il faut prêter attention. Premièrement, pour les personnes du même âge, il est possible de se serrer la main mais sans serrer trop fort. Un poignet de main trop vigoureuse peut être perçu comme agressif ou impoli. Deuxièmement, pour les personnes plus âgées, lors des salutations, il est interdit de les toucher légèrement sur l'épaule, de leur mettre un bras autour des épaules ou de parler en se tenant les mains dans le dos. Au moment de la poignée de main, vous devez utiliser votre main droite pour saisir leur main droite, puis la placer sur votre front. Ceci est une marque de respect culturel aux Philippines. En outre, un petit rappel est que lorsque vous saisissez la main de quelqu'un, écras pourriez la placer sur votre front. Vous devez vous pencher. C'est considéré comme un signe de respect envers les personnes âgées. Interdiction vestimentaire. Lorsque vous voyagez aux Philippines, il est important d'éviter de porter des chaussures ou des sandales dans les lieux publics. Cette pratique ne se limite pas à une simple caractéristique culturelle, mais contribue également à maintenir la propreté des espaces communs. Les habitants locaux respectent généralement cette règle et vous devriez aussi la suivre pour témoigner du respect envers la culture de ce pays. De plus, lors des cérémonies ou des événements officiels, il est conseillé d'éviter de porter des jeans serrés ou des shorts afin de ne pas provoquer de malaise et de ne pas aller à l'encontre du code vestimentaire traditionnel des Philippines. Cela vous aidera à maintenir le respect et à mieux vous intégrer à la communauté locale dans diverses situations, tout en découvrant la culture et l'histoire unique de ce pays. Interdiction de dénigrer le pays et ses habitants. Bien, ce, c'est un interdit fondamental lorsqu'on voyage dans n'importe quel pays, mais aux Philippines, cela revient une complécité supplémentaire. Les habitants locaux sont très fiers de leur pays, souvent désignés sous le terme de fierté Filipino. Toute remarque critique sur les habitants ou le pays lui-même doit être particulièrement prudente. Les Philippines ont une liste importante de personnalités respectées dans tout le pays et critiquer ou dénigrer ces personnes peut entraîner des demandes d'excuses officielles ou même des interdictions d'entrée. Un exemple notable est celui de Claire Daines, confrontée à une porte-opposition de la part des habitants et du gouvernement des Philippines après avoir critiqué certains aspects culturels dans un livre. Ainsi, il est essentiel de toujours se souvenir de maintenir le respect et la prudence dans toute réflexion et commentaire sur ce pays lorsque vous le visitez. Interdiction de consommer de la viande de chien. Dans de nombreux pays d'Asie, la viande de chien et de chien est considérée comme un « make it délicat » et beaucoup pourraient supposer que les Philippines apprécient également ce type de cuisine. Cependant, à Manila, la capitale, une interdiction de tuer et de consommer de la viande de chien et de chat est en vigueur depuis 1952. Les actes tels que le « meurtre » et la consommation de viande de chien et de chat peuvent être passibles d'amende ou d'emprisonnement. Malgré cette interdiction, il existe toujours des vendeurs illégaux qui proposent d'abord de la viande de chien et de chat sur le marché. Par conséquent, il est conseillé d'être prudent et d'éviter d'acheter ses plats pour éviter des problèmes juridiques et respecter les régulations de protection des animaux aux Philippines. L'application de cette interdiction vise non seulement à protéger les ressources naturelles et la culture, mais aussi à promouvoir une société civilisée et humaniste. Ne pas être trop direct. Aux Philippines, les gens ont tendance à être réservés et pas trop directs dans l'expression de leur opinion. Lorsque vous visitez la maison de quelqu'un, il était important de comprendre qu'ils suivent souvent un certain ensemble de règles de communication. Par exemple, lorsqu'ils vous demandent si vous voulez manger, il est courant de refuser la première et la deuxième fois, en expliquant que vous pourriez ne pas vouloir déranger. Si la question est posée une troisième fois, cela peut indiquer qu'ils veulent vraiment que vous acceptiez. Cela reflète le respect et la préoccupation pour les autres dans la société Philippines où leurs relations personnelles sont valorisées. Cela fait également partie de la culture locale, où la politesse et la sincérité sont prioritaires dans la communication quotidienne. Interdiction de se rendre seul dans des endroits déserts. Quel que soit l'endroit où vous allez, il y aura certainement des zones isolées et peu fréquentées. De plus, en tant qu'étranger ou touriste, vous ne connaissez probablement pas bien la situation de ces zones. C'est pourquoi il aide à déconseiller de risquer d'explorer ou de pénétrer dans des endroits déserts, surtout si vous êtes seul. Cela pourrait créer une opportunité pour les criminels de vous cibler comme une proie. Lors de vos voyages, il est préférable de vous rendre dans des zones plus peuplées et sécurisées. Évitez les quartiers dans ces mondes peuplés. Les Philippines sont un pays avec de nombreux quartiers à risque, où se concentrent de nombreux problèmes sociaux et le risque de vol à l'arraché. Lorsque vous voyagez seul aux Philippines, il est essentiel d'éviter ces quartiers. Ces zones peuvent venir à ne pas être source pour l'état turiste, surtout si vous n'êtes pas familier avec l'environnement local et ne savez pas comment éviter les dangers. Si vous avez des proches ou des amis locaux pour vous guider, vous pouvez envisager de visiter ces zones avec leur accompagnement et leur protection. Cependant, il est toujours recommandé de limiter les visites dans les zones dangereuses lorsque cela n'est pas nécessaire, afin de garantir votre sécurité et d'éviter les situations imprévues lors de votre voyage. Chers amis, nous venons de découvrir ensemble les 11 interdictions aux Philippines et des faits étranges que vous ne pensiez pas possibles. Qu'est-ce qui vous a le plus? Marquez et laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Monde Mystérieux pour ne pas manquer nos prochaines découvertes passionnantes. Merci et à bientôt.